Les postes d'aiguillage. Cela fait plus de 170 ans, bientôt deux siècles, que leur silhouette se dresse le long des voies ferrées. Présents à proximité des carrefours ferroviaires ou aux entrées des gares, ils sont une composante indispensable au chemin de fer. Véritable tour de contrôle du transport par voie ferrée, leur rôle, et celui des agents qui en sont aux commandes, est de s'assurer que le bon train s'engage sur la bonne voie, au bon moment, et ce, en toute sécurité. S'ils n'ont pas toujours existé, les premiers aiguillages et signaux étant directement manœuvrés à pied d'œuvre, ils ne seront pas non plus éternels. La modernisation actuelle du réseau ferré national conduit à une réduction rapide de leur présence sur le territoire et à la disparition de postes représentant des technologies anciennes, rares ou plus sérielles, au profit d'un ensemble de commandes centralisées du réseau capables de contrôler et commander tous les aiguillages et signaux installés à plusieurs dizaines de kilomètres de distance. La grande hétérogénéité technologique propre au poste, qui n'est pas sans poser des problèmes de formation, d'exploitation ou de maintenance, se réduit de fait progressivement. 17 décennies se sont écoulées depuis l'invention, par le français Auguste Vignet, du poste d'aiguillage mécanique à levier enclenché ou enclencheur. Grâce à cette innovation, la sécurité ferroviaire, qui ne reposait alors que sur l'observation stricte d'un règlement élaboré par les compagnies, fut transférée à une forme d'intelligence mécanique, les enclenchements interdisant physiquement la manipulation de certains leviers si elle s'avérait présenter un risque. L'approche d'Auguste Vignet supposait de rassembler en un même point plusieurs leviers commandant des signaux ou des aiguilles. Il devenait dès lors possible d'envisager de les placer dans une cabine pour servir d'abri aux mécanismes, mais aussi au personnel chargé de les manipuler. Le concept de poste d'aiguillage était né. Dès lors, les ingénieurs travaillant pour les compagnies de chemin de fer n'auront de cesse de chercher à en améliorer les performances, explorant en particulier les différentes technologies à leur disposition pour commander sur le terrain des aiguilles et des signaux de plus en plus nombreux et de plus en plus éloignés. Ils expérimenteront ainsi les énergies mécaniques, pneumatiques, hydrauliques et électriques, puis s'empareront de l'électronique et de l'informatique pour parvenir à leur fin. Ce sont ainsi une centaine de technologies différentes qui seront déployées dans les postes d'aiguillage. Cette grande diversité, couplée à une longévité importante de ces installations de sécurité via des modernisations souvent ingénieuses, ont produit l'un des corpus industriels les plus intéressants existants à ce jour, où cohabitent harmonieusement des technologies datant des XIXe, XXe et XXIe siècles. L'exploitation, la construction et la maintenance de ces différentes installations a impliqué aussi une grande diversité de métiers, de conditions de travail et de savoir-faire particulier pour certains devenus rares, sinon uniques. Fort de leur attachement à ces éléments de patrimoine et conscient de leurs grandes valeurs culturelles et historiques, SNCF Réseau et l'association Raillet Histoire ont souhaité organiser la préservation matérielle ou mémorielle de certains postes d'aiguillage, témoins d'une évolution technologique continue au service du chemin de fer. C'est le programme Postes d'Aiguillage Remarquable. Ce programme est né en 2011 sur une proposition d'Alain Janigon, ingénieur signalisation, et de Daniel Vermser, ancien ingénieur chez IBM, tous deux auteurs ferroviaires, experts du sujet, et anciens membres de la commission Histoire des installations fixes de l'association. La maîtrise d'œuvre du programme reste aujourd'hui confiée par SNCF Réseau à Raillet Histoire. Le programme Postes Remarquables vise à la préservation de postes d'aiguillage historiques, témoins de l'évolution des technologies et métiers de l'ancienne exploitation. Ces fonctions emblématiques sont parmi celles ayant connu les évolutions les plus importantes et les innovations les plus visibles. Les postes retenus ont été choisis par les deux experts en fonction de plusieurs critères. Il était nécessaire que la majorité des technologies couramment employées par les anciennes compagnies ou par la SNCF puissent être convenablement représentées. On trouve ainsi, dans la vingtaine de postes listés, un poste Saxby modèle 1874, dit anglais, 60U, un poste électrique à levier individuel système Hall-Taylor des années 1900, Château-du-Loire, un poste à levier d'itinéraire Décube des années 1910, Belfort II, un PRA-PRS des années 1950, Montero-U, et même un PRG des années 1970, Romilly, technologie la plus récente ayant fait l'objet d'une inscription au programme. C'est ainsi près d'un siècle d'histoire ferroviaire qui est représenté. Il était également impératif que les postes sélectionnés soient accessibles depuis l'espace public, ou de manière sécurisée, et ce, dans la perspective de leur conversion future, à de nouveaux usages. Parmi les postes concernés, certains sont actuellement désaffectés, d'autres encore en activité. L'intégration de ces postes au programme n'empêche pas leur fermeture, mais les fige, dans leur dernier état, post-désaffectation. Une étude visant à déterminer les modalités de conservation de l'installation est alors initiée, permettant la mise en place d'un projet de préservation pérenne adapté à chaque cas. Conservation sur place, ou déplacement des installations dans un musée par exemple. Une attention particulière est également portée par le programme aux domaines immatériels. gestes des métiers, ambiance de travail, jargon propre à ce domaine notamment. Des interviews des agences sont également réalisées, de même que des captations sonores et audiovisuelles au sein des postes en activité. Le programme post-remarquable répond ainsi à différents objectifs. Il est question, bien sûr, de la préservation et de la promotion d'un savoir-faire technique de premier ordre, particulièrement riche et varié. Le programme a su construire un corpus cohérent dont les différents éléments se répondent. Les différentes technologies préservées permettant la reconstitution d'une histoire technique compréhensible, les fruits des différents perfectionnements, développements et hésitations de générations d'ingénieurs ayant pu être sauvegardés. Sa valeur culturelle est donc particulièrement élevée et rend possible son intégration dans différents programmes institutionnels destinés à promouvoir la culture scientifique, technique et industrielle, par exemple auprès des jeunes. Le programme peut également être considéré comme l'une des composantes d'une stratégie de sensibilisation du grand public aux enjeux présents du chemin de fer. Certaines installations préservées sont ainsi destinées à être ouvertes au public, dans le cadre de visites guidées, permettant d'évoquer le fonctionnement du réseau ferroviaire et le rôle des postes au sein de celui-ci, d'expliquer certaines règles de sécurité qui régissent la circulation des trains, mais aussi de valoriser les agents ou de parler, plus généralement, de l'importance du train dans la société française contemporaine. Parler de ces postes anciens conduit aussi à évoquer les chantiers de modernisation et les postes actuels, de manière à créer un contraste technologique saisissant et à mettre en évidence les chemins de l'innovation et la place prise aujourd'hui par le numérique. Le programme Postes Remarquables ambitionne ainsi de faire de ces éléments de patrimoine de petits ambassadeurs du monde du rail et de SNCF Réseau auprès du grand public. Enfin, la sauvegarde de ces quelques postes, qui furent jusqu'à peu les lieux et outils de travail de nombreux agents, permet l'accompagnement de ces derniers dans la phase de modernisation rapide qui est actuellement engagée. Ce patrimoine devient de facto un facteur de stabilisation et d'identité que les agents peuvent s'approprier ou se réapproprier, facilitant le basculement rapide du métier vers des postes informatiques modernes, à l'image des commandes centralisées du réseau. Outre ces projets de préservation, dans le cadre du programme Postes Remarquables, différentes actions ont également été menées. Au début de l'année 2023 a été publié le livre Remarquables postes d'aiguillages, qui retrace l'histoire des postes d'aiguillages français et met en valeur ces installations et les agents qui les font vivre. Ça va être un peu comme la bataille navale, donc on va repérer par exemple sur le TCO, donc le TCO c'est la représentation schématique qu'on a de la gare, des aiguilles, des installations sur le terrain. La première partie du livre s'intéresse à 9 postes d'aiguillages particuliers. La seconde retrace l'évolution d'éléments spécifiques, cabines, leviers et pupitres, des roues d'aiguilles par exemple, avec pour ambition de questionner la raison de ces évolutions, ce qu'elles ont permis et solutionné, et les défis étant présentés. L'ouvrage est complété par une série de 9 vidéos documentaires, chacune consacrée à un poste précis. Elles permettent de présenter les gestes métiers plus aisément, mais aussi de valoriser les agents qui y travaillent. L'ouvrage a été principalement diffusé au sein de SNCF Réseau, notamment auprès des aiguilleurs et agents circulation. Mais voulu pédagogique, il se destine aussi à un public amateur et est en vente sur le site internet de Rai et Histoire. Différentes autres opérations de valorisation liées au programme ont également été menées. Ainsi, plusieurs reportages ont été tournés et diffusés sur la chaîne YouTube Aiguillages, aux noms prédestinés, notamment une visite du poste de Macon Central peu avant sa fermeture et sa démolition, ou encore de celui de Lausanne. Quelques articles sur le programme ont également été publiés dans la Revue Générale des Chemins de Fer ou dans Patrimoine Industriel. Mais le projet le plus important du programme, c'est la transformation en musée vivant du poste d'Aiguillages 1 de Lyon-Perrache. Lyon-Perrache 1 est mis en service par le Paris Lyon-Méditerranée par étapes entre 1930 et 1933, et est désaffectée en 2016 lors du transfert de la commande de la gare de Lyon-Perrache à la commande centralisée du réseau de Lyon-Jean-Masset. Comme toute installation technique dotée d'une longévité importante, un poste d'Aiguillages est d'abord un témoin. Témoin urbain en premier lieu, P1 situé sur les Quai de Saônes, entre le pont ferroviaire de la Quarantaine et les ponts routiers et autoroutiers, est aussi un repère urbain bien connu. Mais aussi et surtout témoin technique. Depuis sa mise en service au début des années 1930, P1 a assisté à l'évolution des chemins de fer. Le train aérodynamique du PLM en 1937 ou 1938. L'électrification et la disparition progressive de la vapeur. L'arrivée des matériels électriques modernes et prestigieux. Et d'autres déjà anciens. L'arrivée de la grande vitesse. L'apparition du low cost et la persistance de la vitesse classique, dernière idée des Ouigo. Le retour de matériel historique sauvegardé, à l'occasion de manifestations particulières ou de circulations spéciales. Il a également assisté à différentes évolutions technologiques et modernisations, modifiant progressivement le métier d'aiguilleur. Poste doté d'un bloc manuel dans les années 1930, bloc automatique et modernisation des années 1950, continuité dans les années 1970, apparition de l'informatique via le système automatique d'annonce des trains, puis sa généralisation. Les différents intérêts présentés par le poste 1, en tant que marqueur technologique ou comme repère urbain, ont incité Raille Histoire à initier dès 2017 une opération de préservation de celui-ci, en recrutant à cette occasion Olivier Volet, architecte du patrimoine. Après une étude historique, un diagnostic sanitaire et une étude d'authenticité, Raille Histoire a fait part en 2018 à SNCF Réseau de son souhait de transformer le poste 1 en musée vivant, c'est-à-dire à procéder à une remise en service du poste, un logiciel informatique ad hoc étant branché sur les installations techniques, puis à transformer l'édifice de manière à ce qu'il puisse accueillir des groupes de visiteurs. Le projet, une première en France, est accepté et financé par SNCF Réseau. Il démarre en 2019. La création d'un simulateur implique de créer le logiciel, mais aussi de concevoir et construire des modules électroniques, d'abord prototypaux puis définitifs. Pour des raisons de coût, c'est le fait main qui sera retenu. Il est également nécessaire de raccorder ces modules électroniques aux installations SNCF existantes, ce qui prendra 6 mois. Ce seront plus de 4 km de fil qui seront déployés. Il restera enfin à vérifier le bon fonctionnement de ces différents modules. Le logiciel sera ensuite testé et amélioré par itération. C'est une très longue opération, toujours en cours. Les débuts sont assez modestes. Premiers essais de contrôle du TCO via le simulateur. Premiers itinéraires. Et tout ne se passe pas toujours comme prévu. Ah, le verrou B, il n'est pas uné. Vraiment pas comme prévu. Premier itinéraire fonctionnel. Quelques mois plus tard, l'installation est généralisée. Mais il reste quelques défauts. Je n'ai pas l'ouverture de signal. Avec un peu de patience, on y arrive toujours. Bien que toujours en phase de déterminage, on approche aujourd'hui du but. L'objectif final est simple, faire tourner le simulateur sans souci majeur durant 24 heures, de manière à reconstituer une journée complète de service, par exemple de 20h à 20h. Au-delà de la remise en service des installations, il faut adapter le bâtiment de manière à ce qu'il réponde aux normes des édifices accueillant du public et en améliorer l'aspect général. Cela implique de remplacer des portes, de poser des cloisons coupe-feu et de moderniser le système de désenfumage. De reprendre le réseau électrique. De reprendre entièrement la salle des aiguilleurs. Pour des raisons techniques, pratiques et muséales, la cabine est réhabilitée dans un état fictif années 50. Le rez-de-chaussée est entièrement transformé, de manière à y héberger différentes fonctions nouvelles, mais indispensables. Accueil, toilettes et billetteries. Rayet Histoire n'a pas attendu pour valoriser l'installation et ce, au travers de différentes actions. Nous avons ainsi participé aux Journées Européennes du Patrimoine en 2017, 2019, 2021 et 2022. Ces Journées Européennes ont fait l'objet d'opérations de communication, par exemple par SNCF Réseau, mais aussi par d'autres médias. Différentes visites spécialisées ont par ailleurs été testées, avec l'École des Beaux-Arts, des conducteurs mécaniciens SNCF en devenir, l'École d'architecture de Lyon, l'École nationale des travaux publics d'État, ou encore différentes associations scientifiques ou culturelles. Le projet a par ailleurs participé avec succès à deux concours destinés à distinguer les bonnes pratiques en matière de mise en valeur du patrimoine. Le concours citoyen du patrimoine de la ville de Lyon, le projet P1 ayant obtenu le grand prix. Le concours régional de l'association Patrimoine Oralpin, le projet P1 obtenant la mention patrimoine industriel. La protection monument historique de la cabine et du poste s'inscrit alors dans la continuité d'une recherche constante de mise en valeur du patrimoine. La protection monumentation